ça ce sont les différentes façons d'immigrer au canada 13 catégories chacune présentant ses avantages et ses inconvénients et aujourd'hui nous nous penchons sur celle là la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés fédéral dans cet épisode je vous dis tout ce que vous devez savoir sur celle ci et je partage avec vous mon avis sur comment vous pourriez l'utiliser pour venir au canada allez on y va bonjour à tous et bienvenue sur notre vie au canada nous avons quitté la france il y a neuf ans déjà destination waterloo en ontario et depuis nous en avons appris des choses sur la vie ici et c'est sur cette chaîne que nous partageons tout ça avec vous si vous aussi vous rêvez de faire le grand saut et vous demandez qu'est ce qui vous attend de l'autre côté de l'atlantique alors n'hésitez plus et abonnez vous car nous avons vraiment plein de choses à partager avec vous nous avons dernièrement commencé une série de vidéos sur les différentes façons d'immigrer ici au canada et je dois bien avouer que je ne me doutais pas qu'il y en avait tant que ça dans l'épisode d'aujourd'hui nous abordons donc une nouvelle catégorie la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés fédéral alors voyons de quoi il en retourne et voyons ensemble si cette catégorie est faite pour vous ou pas alors cette catégorie s'adresse aux personnes qui pratiquent des métiers qui sont en théorie en demande au canada ce qui veut dire que si vous pouvez immigrer ici avec votre spécialisation et bien vous ne devriez pas avoir problème pour trouver un emploi alors vu comme ça l'énoncé est plutôt alléchant mais ce n'est pas si simple que ça ces métiers en effet ne correspondent qu'à un certain groupe d'emploi et là encore on doit se tourner vers la fameuse classification nationale des professions du canada qui codifie tout ça dans cette classification chaque métier vient avec un code et les métiers éligibles dans cette catégorie commence par ces six codes là donc votre première étape c'est de visiter le site de la cnp et taper l'intitulé de votre job si le code de celui ci commence par un de ses cinq numéros et bien votre emploi est éligible et ça c'est un bon départ alors souvent le nom des emplois qui sont donnés sont un peu tirés par les cheveux je trouve donc n'hésitez pas à faire la recherche inverse taper le code voyez ce qui est référencé ça doit être là votre première étape pour voir si vous êtes éligible pour l'immigration dans cette catégorie la catégorie des travailleurs spécialisés qui sous-entend que vous devez plutôt bien vous connaître dans le métier vous pratiquez je crois alors ici pour autant pas besoin de fournir de preuve de diplôme comme ce qui est requis pour la catégorie des travailleurs qualifiés fédéral vous devez cependant avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir postuler dans cette catégorie là on vous demandera de justifier d'au moins deux années d'expérience à temps plein dans ce métier dans les cinq ans qui précède votre demande pour info un temps plein pour immigration canada c'est au minimum 30 heures de travail par semaine faites le calcul et si là encore vous validez ce critère et bien vous êtes plutôt bien parti pour postuler éventuellement dans cette catégorie d'immigration là mais attention les choses se compliquent après ça en plus de prouver votre expérience vous devez également présenter un certificat de compétences pour votre emploi c'est un document officiel qui prouve que vous avez les compétences requises pour pratiquer votre emploi au canada laissez moi vous répéter ça document officiel qui prouve que vous avez les compétences requises pour pratiquer cet emploi au canada il ya de quoi se gratter la tête juste dans cette phrase là penchons nous de plus près sur ça votre métier spécialisé est géré par l'ordre des métiers local et pour faire simple chaque province a son propre ordre des métiers bien à lui ma foi donc pour obtenir ce certificat vous devez être évalué par l'ordre des métiers de la province où vous souhaitez habiter et il ne s'agit pas juste d'un dossier à remplir non 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 généralement il y aura aussi un examen à passer et comme ces examens ne se passe généralement pas en ligne et bien cela signifie que vous devrez être présent au canada pour vous y présenter vous voyez la difficulté vous voulez immigrer au canada mais dans cette catégorie vous devez déjà être au canada si vous voulez pouvoir obtenir ce certificat de compétence et le présenter il ya de quoi s'en mêler alors un peu comme dans la catégorie de l'expérience canadienne vous pourriez profiter d'être au canada sur un permis de travail ou un pvt pour pouvoir faire vos démarches mais il ya une petite astuce ici que vous pourriez également utiliser retournons sur notre nouveau site préféré le site de la cnp et vous voyez que pour chaque métier il ya ce petit encadré celui-ci décrit en quelque sorte ce qui pourra vous être demandé pour obtenir le précieux certificat de compétence et regardez ces métiers là par exemple si vous êtes soudeur vous voyez que ce certificat est offert oui offert dans toutes les provinces excepté l'alberta si vous êtes bouché vous voyez là que ce certificat vous est également offert si vous êtes en colombie britannique ou dans la saskatchewan donc si votre métier fait partie des catégories éligibles regardez bien ce petit encadré et vous voyez cependant qu'il y a une petite contrepartie le programme des travailleurs de métiers spécialisés est théoriquement pour tout le canada excepté la province du québec qui a ses propres programmes d'immigration ça va de soi mais vous voyez en fait que pour le coup c'est un peu plus restrictif car vous ne pourrez exercer votre métier que dans la province où vous obtenez ce fameux certificat s'il est offert dans la province de votre choix tant mieux cela facilitera grandement vos démarches mais si vous voulez vous simplifier la vie en visant un certificat offert eh bien cela pourrait en quelque sorte conditionner votre province de destination au final plutôt limitant tout ça ma foi et il y a une façon de passer outre ce certificat de compétence vous pourrez également postuler dans cette catégorie si vous présentez dans votre demande une offre d'emploi là encore tout est codifié ici il faut que ce soit un emploi à plein temps pour un des métiers éligibles d'une durée d'au moins un an mais vous voyez tout de suite le challenge si vous êtes à l'extérieur du pays c'est très très compliqué de décrocher ce type d'offre là regardez cette petite discussion là alors certes les métiers dans cette catégorie sont en demande au canada mais mettez vous à la place de l'employeur il faut vraiment que vous soyez unique pour qu'il vous offre un de ses emplois et qu'il attende que vous obteniez la résidence permanente pour prendre votre poste si vous voulez essayer il ya des sites qui peuvent vous aider à décrocher un emploi de l'extérieur du canada mais sachez que pour embaucher ou sponsoriser de futurs immigrants les employeurs doivent faire faire une étude d'impact auprès du gouvernement en fait le gouvernement va évaluer si le poste peut vous être offert plutôt que d'être offert à quelqu'un d'autre qui est déjà au canada là encore mettez vous à la place de l'employeur il faut vraiment vous soyez unique pour motiver ce genre de démarche alors vous comprenez maintenant qu'appliquer via cette catégorie depuis l'extérieur du canada c'est très souvent mission impossible même si celle ci concerne des emplois qui sont en demande dans le pays cette catégorie est beaucoup plus adaptée aux personnes qui sont déjà au canada celles qui sont arrivées via un pvt ou un permis de travail en étant ici cela facilitera les démarches pour obtenir le fameux certificat de compétences vous aurez peut-être déjà même un emploi qui vous qualifiera depuis l'extérieur du pays même si c'est possible en théorie ça reste plutôt complexe ma foi pour immigrer ici ce ne serait certainement pas mon premier choix et en plus regardez ça si vous arrivez à surmonter les précédents écueils qui sont à mon avis loin d'être négligeable et bien vous aurez encore quelques petites étapes à passer avant de présenter votre demande comme toujours pour immigrer au canada vous devez passer un test de langue en français vous devez passer le teff ou le tcf canada regardez nos précédentes vidéos nous y détaillons tout ça mais rappelez vous qu'obtenir le résultat de ce test est un prérequis indispensable avant de déposer votre demande sur le site d'immigration canada vous devez présenter également ici une preuve de fond vous devez en quelque sorte pouvoir montrer que vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir financièrement à vos besoins et à ceux de votre famille en tout cas au moins au départ et tout ça c'est codifié là vous voyez qu'en fonction de la taille de votre famille vous devez pouvoir justifier que vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte en banque donc une fois que vous avez tous ces justificatifs vous pouvez vous rendre sur le site d'immigration canada dans la rubrique entrée express et commencer à remplir votre demande l'immigration canada l'évaluera et si vous êtes jugé admissible et bien vous sera alors placé dans un bassin comprenez un groupe de candidats et vous attendrez alors que le gouvernement vous invite à présenter une demande de résidence permanente pour ça il vous en coûtera la bagatelle de 825 dollars par adulte et 225 dollars par enfant à charge mais si vous êtes arrivé jusqu'à là et que vous êtes jugé admissible eh bien vous n'aurez plus qu'à attendre entrée express est cependant une compétition similaire à ce qu'on rencontre pour intégrer les grandes écoles françaises ça se mérite en effet l'immigration canada vous aurez un score en fonction de votre profil et plus votre score est élevé plus vous aurez de chances d'être invité à présenter une demande de résidence permanente un point positif c'est que pour ce programme des travailleurs de métiers spécialisés le nombre de points nécessaires est généralement beaucoup plus bas que ce qu'on retrouve dans les autres catégories on parle de 281 à 415 points alors qu'en comparaison il faut environ 450 points pour la catégorie de l'expérience canadienne pour toute demande via entrée express je vous conseillerais toujours en premier d'évaluer votre score avec le calculateur officiel et en fonction de celui ci comme c'est un score dynamique qui évolue dans le temps eh bien vous pourrez essayer de l'améliorer si jamais votre score de départ est trop bas regardez notre précédente vidéo sur la catégorie de l'expérience canadienne nous détaillons quelques petites astuces qui peuvent vous aider là rappelez vous la règle meilleurs et votre score plus rapidement votre invitation arrivera enfin rapidement là encore c'est vite dit je crois quand vous voulez immigrer au canada via entrée express je vous conseille de passer un peu de temps sur cette page là elle vous indiquera le nombre minimum de points généralement requis pour chaque catégorie mais elle vous renseignera également sur la fréquence de chaque ronde pour chaque catégorie ce qui est à mon avis un élément important pour établir votre stratégie parce que regardez ici pour cette catégorie des travailleurs de métiers spécialisés il y a en général uniquement deux rondes par an et la dernière date quand même de mi 2019 c'est vraiment beaucoup moins que les autres catégories ça personnellement je trouve cette catégorie un peu compliqué de l'extérieur du pays ça semble mission quasi impossible ce sera vraiment quelque chose de plus accessible si vous êtes déjà ici sur un permis de travail ou un pvt et très honnêtement si j'étais dans ce cas là comme tous les métiers admissibles sont également admissibles pour la catégorie de l'expérience canadienne je préférerais sans doute me tourner vers cette dernière catégorie à moins que je n'ai pas suffisamment de points sur mon profil entrée express ce sera vraiment la seule raison pour laquelle je me tournerai vers cette catégorie en plus les rondes d'invitations spécifiques ne sont vraiment pas fréquentes ici et comme la catégorie de l'expérience canadienne est jugée la catégorie d'immigration la plus rapide pour obtenir la résidence permanente c'est certainement celle que je privilégierai ici comme toujours c'est bon d'avoir une idée de toutes ces options au moins maintenant vous savez que cette catégorie des travailleurs de métiers spécialisés existe pas la plus pratique mais c'est une possibilité que vous pouvez considérer si vous voulez vraiment tenir vivre ici alors immigré au canada ce n'est pas si simple que ça certes entrée express vous offre des possibilités mais comme vous le voyez chacune a ses pour et ses comptes qu'il vous faudra considérer ici personnellement après m'être penché sur celle des travailleurs de métiers spécialisés je dois bien avouer que ce serait pas ma première option ici mais si vous caressez le doux rêve de venir vivre ici bien je pense qu'il faut être au courant de toutes ces options à mon avis ça vous aidera à faire un choix mieux éclairé ici n'hésitez pas à voir et revoir nos précédentes vidéos sur les autres catégories éligibles pour entrée express les trois vidéos se complémentent parfaitement et ce ne sont pas les seules façons d'immigrer au canada en prochain épisode nous nous pencherons sur cette catégorie vraiment curieux de voir en quoi cela diffère ici donc à très bientôt sur notre chaîne pour discuter de tout ça ici et voilà c'est fini allez on a bien commencé la journée on est motivé